Ayad, chef de mission au cabinet Valoxi. Saskia, chef de projet communication chez Valoxi. Stéphanie Brunelot, responsable juridique au sein du cabinet Valoxi depuis 15 ans. Ophéline, collaboratrice comptable. Bonjour, Charlotte, chef de mission chez Valoxi depuis bientôt 2 ans et demi. Aurore, 42 ans, assistante juridique au sein du cabinet Valoxi-Littral. Qu'une femme ne peut pas travailler malgré sa famille nombreuse. Et sont moins sensibles à leur carrière aussi. Beaucoup moins disponibles que les hommes parce qu'elles sont plus attachées à leur vie personnelle. Alors les femmes dans l'entreprise, c'est plus des mamans et donc c'est s'occuper des enfants, c'est j'arrive pile à l'heure, je pars à l'heure. Et aussi le fait qu'elles montrent beaucoup plus leurs émotions que les hommes. Que les femmes sont beaucoup plus jugées sur leur apparence que les hommes. Ça va être la première ministre de Nouvelle-Zélande, qui a été la plus jeune députée, la plus jeune première ministre. Qui a eu un enfant en étant première ministre, qui l'a életé et qui a géré merveilleusement bien la crise sanitaire dans son pays. Ma maman, parce que c'est une personne très dynamique et très courageuse. Georges Cendre. Vous pouvez lier mon corps, garroter mes mains, gouverner mes actions. Vous avez le droit du plus fort et la société vous le confirme. Mais sur ma volonté, monsieur, vous ne pouvez rien. Et aussi ma meilleure amie, Aurore, qui est une femme extrêmement forte et qui est très courageuse. Ma meilleure amie, Stéphanie, qui est d'une intelligence remarquable, qui m'apprend énormément chaque jour. Puisque derrière chaque grand homme, il y a une femme. On ne voit pas forcément les choses de la même façon et c'est dans la différence qu'on devient meilleur. Je pense qu'on est beaucoup dans l'empathie également. L'homme a besoin de la femme autant que la femme a besoin de l'homme. Au final, qu'on soit homme ou femme, on gère très bien une entreprise de la même façon. Sous-titrage Société Radio-Canada